Mathieu au chapitre 7. Le message de ce matin, c'est deux messages ensemble. En fait, ce matin, c'est la première partie de deux messages. Faire un message, j'aurais prêché deux heures. Donc, j'ai décidé de le couper, puis de prêcher à une heure les deux fois. Ça, c'est une autre histoire. On en reparlera plus tard. Mathieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Passage connu. Venez avec moi dans Romain, au chapitre 6. Nous allons continuer. Notre pèlerinage. Deux chemins, deux portes, deux destinées, deux mondes complètement différents. Et c'est à peu près ce qu'on a vu dans Romain, chapitre 6. Lorsqu'on met notre foi en Jésus-Christ, il y a un changement énorme. Il y a un changement d'identité. Tu passes de mort dans tes péchés. Tu passes d'enfant de colère à ennemis de Dieu à vivant en Christ. Enfant de Dieu. Héritier de sa grâce éternelle. La semaine dernière, on a parlé que le péché, on pêche par choix. Maintenant, nous avons été libérés du péché. Nous avons maintenant la liberté en Jésus-Christ sur le péché. Et on avait terminé avec le verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Plus est-ce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Encore et encore, dans les 13 premiers versets, Paul nous expose qu'on a réellement été délivrés du pouvoir du péché, de la mort. Et ici, au verset 14, le clou dans le cercueil. Vous êtes plus sous la loi. Vous êtes sous la grâce. Là, il y a quelques messages. J'ai eu la même entrée. Quand on comprend ce qu'ils viennent de dire, quand on comprend les 14 premiers versets, ça se peut qu'on arrive à une mauvaise conclusion. Mais si on comprend bien, on pourrait en faire une application qui semble faire du sens. Si j'étais libéré du péché, si j'étais libéré du pouvoir du péché, si j'étais libéré de la condamnation, bref, si j'étais libéré de la loi, parce que la loi, c'est ce qu'elle fait. T'es libéré. T'es libéré. Alors, je suis libre de ne pas obéir à la loi morale de Dieu. Donc, j'ai la liberté, grosso modo, de faire ce que je veux. Et le texte de ce matin, c'est justement la réponse à cette mauvaise conclusion-là. Verset 15. Quoi donc? Prêcherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. C'est ce qu'on va voir ce matin. Au contraire, la grâce nous pousse à vivre par Dieu. Et si on arrive à la mauvaise conclusion, ça implique qu'il y a un sérieux problème. Commençons. On a commencé à parler d'esclavage la semaine passée. C'est quoi un esclave? Là, je fais juste lire une définition, juste pour qu'on soit sur la même page. Une personne qui n'est pas libre d'agir, qui est sous la dépendance absolue d'un maître, lequel en dispose entièrement comme d'un bien quelconque. Un esclave appartient à son maître. Il y a juste une option. Faire ce que le maître veut. En fait, même alors que Paul écrit cette lettre-là aux Romains, le contexte, le maître a le droit de vie ou de mort sur son esclave. C'est vraiment sa propriété. Nous autres, c'est tellement loin de nous, de notre culture. Mais dans le temps, c'était ça. C'est mon esclave, c'est comme un peu un bœuf. Tu t'achètes un bœuf pour labourer ton terrain. Le bœuf, il va où ce que tu lui dis, il mange ce que tu lui donnes. Il n'y a aucune liberté à lui-même. Eux, c'était un peu comme ça qu'ils voyaient leurs esclaves. Et comme on a vu, l'humanité entière est sous l'esclavage du péché. Et la preuve de ça, c'est que tout le monde sont soumis à la condamnation au jugement final qui est la mort. Donc, si vous allez mourir, si vous prévoyez mourir un jour, ça veut dire à quelque part que vous êtes esclaves du péché parce que c'est ça la conséquence. Pour l'homme, homme-femme, il y a juste un choix. Notre seul choix qu'on en tant qu'être humain, c'est de faire du mieux qu'on pense. Moi, pour moi, je vais faire du mieux que je pense. Donc, que ce soit au niveau religieux, je vais faire du mieux que je pense. Je vais aller dans la religion que je crois qui est le mieux. Je vais mettre ma foi dans un système religieux quelconque, celle que moi, je crois qui est le mieux. Au niveau humaniste, moi, je crois que je dois faire ces choses-là pour être une bonne personne. Donc, je vais m'y appliquer. Moi, je crois que ce système de valeurs-là, c'est celui qui représente le mieux, le mien. Donc, je vais y adhérer. Au système philosophique, même principe. Moi, je pense qu'il y a un petit peu de bon dans tout, puis je fais ma propre soupe avec ça. Moi, je pense que c'est ce qui est mieux pour moi. C'est normal. L'humanité entière est comme ça. Mais l'œuvre de Christ nous libère de cet esclavage-là. Jésus nous permet d'avoir une autre option. Vivre pour honorer Dieu. Devenir esclave de Dieu. Donc, faire tout selon la loi de Dieu pour pouvoir honorer Dieu. Et ça, un oncle, un incroyant ne peut pas faire ça. Un incroyant ne peut pas honorer Dieu. C'est son ennemi. Il ne peut pas l'honorer. Il peut faire des bonnes choses, des choses morales, mais il ne peut pas l'honorer. Le verset 5 et 6 expliquent ça, puis ça finit en disant « pour que nous ne soyons plus esclaves du péché » au verset 6. Et au verset 16, Paul va ajouter à cette idée-là de maître esclave. Puis c'est normal, parce qu'il s'adresse ici à des chrétiens. Verset 16. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Il y a quelques points dans ce verset-là qu'il ne faut surtout pas oublier, qu'il ne faut pas passer autre. Et le premier, c'est le mot « obéissance ». Trois fois le mot « obéissance » ou « obéir » revient. « Ton maître est celui à qui tu obéis. Ton maître est celui à qui tu choisis d'obéir. » Et c'est clair dans le verset-là, il y a deux maîtres. Il y a Dieu et la justice, et il y a toi et le péché. C'est ça les deux maîtres. Tu as deux choix. Vous avez remarqué, il n'y a pas de clôture. Souvent les jeunes, tu vas prêcher dans les camps, « Ah oui, je réalise que je vis sur la clôture. » Non. Non, non, non. Il y a Dieu, puis il y a toi. Il y a la justice ou il y a le péché. Il n'y a pas de gris, là. Il n'y a pas un chemin au milieu, là. Non, 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 non. Soit tu obéis à Dieu, soit tu obéis à toi et au péché. C'est un ou c'est l'autre. Il y a un choix à faire. Soit qu'il y a un chemin, soit qu'il y a l'autre. Soit qu'il y a un royaume, soit qu'il y a l'autre. Soit qu'il y a un roi, soit qu'il y a l'autre. Il n'y a pas deux. Il n'y a aucun compromis. Et le chrétien, c'est celui maintenant qui a la possibilité de faire ce choix-là. Il a le choix d'être esclave à qui qu'il veut, à obéir à qui qu'il veut. Obéir. Obéir à quoi? Ça, c'est très intéressant. Souvenons-nous de la question du verset 15. La question du verset 15. Quoi donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Étant donné qu'on n'est plus sous la loi, ça veut-tu dire qu'on peut oublier la loi morale de Dieu, ça? Dans notre verset 16, ça nous parle de l'obéissance au péché. L'obéissance à ce que moi, je pense. Ça peut paraître bizarre dans ces termes-là, mais peu importe dans quelle sphère qu'on la retrouve, quand moi, je pense et quand je m'appuie sur mon raisonnement à moi, bien c'est ça la règle de la loi dans mon royaume. Et ça nous parle aussi de l'obéissance qui conduit à la justice. Molle, pas Molle, Paul. Ça continue même quand je pêche. En anglais, peut-être, ça serait mieux, oui. Paul, oui. OK, c'est vrai que c'est mieux en anglais. Paul mène en face ici que la vie dans le royaume de la grâce est caractérisée par l'obéissance. L'obéissance à quoi? Je suis sous la grâce, Simon. À quoi devrais-je obéir? Il n'y a plus de loi pour moi. Avouez que c'est une bonne question. S'il n'y a plus de loi, on est sous la grâce. À quoi je dois obéir? À quoi je devrais être soumis? À la volonté de Dieu. Je devrais avoir une marche qui est caractérisée par tout ce qui a mort Dieu. Bref, je devrais avoir une marche qui est oubliée aux lois morales de Dieu. C'est ça qu'il y a dans le royaume, dans ce nouveau royaume-là, dans ce nouveau chemin-là. Être chrétien ne veut pas dire que maintenant, c'est free for all, je fais ce que je veux, il n'y a plus de loi. Wouhou! Pas du tout. Ça, c'est l'obéissance au péché. Quand dans ma tête, je pense que je peux pécher, que je peux vivre pour moi, que je peux me faire plaisir, un confort, ma sécurité. Ça, c'est justement l'obéissance au péché. Soit que tu honores Dieu, soit que tu t'honores. Soit que tu investis ta vie au royaume de Dieu, soit que tu investis ta vie dans ton royaume. C'est un ou c'est l'autre. Quand c'est moi qui est le bénéficiaire de mes choix, ça, c'est l'obéissance au péché. Même si les choix sont bons. Si je fais quelque chose que c'est moi qui reçois des dividendes, c'est bon. Être en Christ implique que maintenant, j'ai le choix entre deux lois, les miennes ou ceux de Dieu. Un que je reçois les dividendes et l'autre qui honore Dieu. Un autre point ici qui voudrait, ce serait intéressant qu'on passe pour autre. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Paul leur rappelle quelque chose qu'ils savent déjà. Et ce qui est intéressant, on le voit peut-être moins en français, mais le sens ici, c'est comme une évidence. Une évidence. Le sens de l'expression ici, c'est comme, ben là, ben là, vous le savez, là. Étant donné que l'esclavage demande une entière obéissance et soumission totale, vous le savez que les choix que tu fais démontrent qui est ton maître, là. C'est comme, c'est évident. C'est comme, il leur dit, ben là, c'est évident, il y a deux maîtres. Les choix que tu démontres démontrent dans quel royaume tu es. Voyons, c'est facile, là. Bébé fait fait. Nos choix démontrent à quel maître nous sommes esclaves. Ce qui nous apporte au deuxième point. Dans ce texte-là, on voit vraiment deux chemins très clairs. Un qui est centré sur moi, un qui est centré sur Dieu. Puis on le voit à partir du verset 1, c'est vraiment clair. Et comme dans le texte de départ de Matthieu 7, il y a une destination aux deux. Il y en a un qui conduit à la mort et l'autre conduit à la justice. Et vous voulez voir dans quel contexte un verset super connu est? Allez voir le verset 23. Car le salaire du péché. Donc, quand tu prends l'autoroute de ton royaume, c'est la mort. Il y a là le contexte. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Quand tu sens l'autoroute de Dieu, ben, tu as la vie éternelle. Dieu te le donne. Il y a là le contexte de Romains 6, 23. Ce qui est intéressant, c'est que ça parle d'une destination finale dans une marche journalière. Parce que là, ça nous montre demain, mais ici, le contexte, il est aujourd'hui. Le choix de ton maître dans tes pensées, écoutez bien ça, ça c'est une phrase vraiment importante à comprendre. Les choix qu'on fait dans nos pensées, les choix qu'on fait d'agir est une indication de où est-ce qu'on va passer notre éternité. Très important ici à comprendre ça. Ce qui se passe entre mes deux oreilles démontre qui est mon maître et démontre où je passe mon éternité. Super important. Les actions que je fais démontrent dans quel royaume j'agis. Je vous à chapitre 5, verset 19. « Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les secs, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. » Premier passage. Deuxième passage, Apocalypse 21.8. « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. » Et ça, c'est deux listes, mais il y en a d'autres. « Quand tu marches dans le péché, tu t'en vas en enfer. C'est sur l'autoroute qui t'amène directement à la destruction éternelle quand tu marches dans ton royaume. » Ça, jusqu'à là, vous êtes « Ah oui, 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 oui. » Jésus, lui, a dit, Jean 14.15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Dans Jean 14.23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Jean 15.10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Jean 15.14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Un Jean 5.3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » OK, finalement, avec Christ, il y en a des commandements. Non seulement il y en a, si tu m'aimes tes gardes. Non seulement il y en a, si tes gardes ou non, te démontre dans quel chemin que tu es. Écoutez bien 1 Jean 2.5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Tu peux savoir si tu es en Jésus si tu gardes sa parole. Notre obéissance démontre à qui nous sommes esclaves. Notre obéissance à notre loi ou l'obéissance au commandement de Jésus, à la loi de Christ. Oui, mais là, Simon, tu n'as pas dit que ça s'adressait à des chrétiens, ça là? Ça s'adresse à des chrétiens. Simon, tu es en train de parler à une église de chrétiens. Oui, 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 oui. Un théologien, je vais probablement massacrer son nom, Schlatter, a écrit ceci. « La vie éternelle n'est pas pour tous ceux qui s'exposent à la parole de Dieu ou ceux qui sont baptisés, mais à ceux qui font la volonté de Dieu. » C'est intéressant. Tout ceci rentre dans le contexte de la réponse de la question du verset 15. Si quelqu'un se dit vivre, écoutez bien ça, c'est ultra important. Si quelqu'un qui dit « Moi, je vis sous la grâce » et qui tolère le péché dans sa vie, si quelqu'un dit « Moi, je suis sous la grâce », mais il est encore sous l'esclavage du péché, il ne vit pas sous la grâce. Ce ne sont que des paroles vides. Ceux qui vivent sous la grâce démontrent qu'ils sont sous la grâce parce qu'ils ont maintenant un nouveau maître, ils ont maintenant une nouvelle loi et ils la gardent. Ceux qui vivent sous la grâce gardent la loi de leur nouveau maître. Paul refuse ici et partout dans toutes ses lettres de faire une association de vivre sous la grâce et en être bénéficiaire de tous nos faits et gestes. Je répète ça dans un autre sens. Paul nie partout, en fait le Nouveau Testament nie partout que la liberté en Jésus-Christ nous donne le privilège de se faire une vie. Au contraire, Jésus dit « Ceux qui veulent me suivre doivent mourir. » Paul dit « Ailleurs, ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ vont être persécutés. » Jésus dit « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. » Et qu'est-ce que ça l'a coûté à Jésus? Oui, mais Simon, c'est écrit dans Galates 5.1 « N'est-ce pas pour la liberté que Christ nous a franchis? » Allez-vous voir juste un petit peu, après vous allez voir qu'il ne faut pas prendre cette liberté-là pour vivre selon la chair. Est-ce que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis? Oui. Mais laquelle liberté? La liberté de pouvoir maintenant être esclave de Dieu. Pas la liberté de maintenant pouvoir vivre pour moi. La grâce n'inclut pas seulement le pardon des péchés, mais aussi le brisement des chaînes qui te retiennent au péché, qui te retiennent à ton vieux chemin, qui te retiennent à ta chair. La grâce te sauve en entier. Ce qui nous apporte au troisième point, verset 7. « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instrui. » La règle de doctrine dans laquelle les Romains ont été instruis. Je tiens à vous dire, en grec que c'est dur à traduire ça. Paul est en train de parler à des chrétiens. J'essaie de vous éclairer sans trop, je ne veux pas vous perdre dans le grec. Mais Paul est en train de s'adresser à des chrétiens de Rome. À donc des gens qui ont reçu l'Évangile et qui y ont cru de cœur. L'expression « règle de doctrine », ça semble indiquer un enseignement qui façonne, par lequel tu es façonné. Donc, Paul n'est pas en train de parler seulement de l'Évangile qui sauve, mais de l'Évangile au sens complet. L'Évangile qui t'amène à la perfection. Donc, l'Évangile te sauve et t'amène à la perfection. Là, suivez-moi bien. Il te sauve, t'es encore imparfait parce que t'es encore pécheur et il t'amène à la perfection. Le salut parfait va être au ciel parce qu'on va être libéré de ce corps de mort. Mais il y a un processus entre les deux. Et dans Philippiens 1-6, on voit vraiment l'essence de ce qu'il est en train de dire là d'une façon très claire. Il dit à l'Église de Philippe « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » La rendra parfaite. Dans ce verset-là, il y a quelque chose d'extraordinaire et ça se trouve au début du verset 17. « Mais grâce soit rendue à Dieu. » Paul est en train de rendre grâce à Dieu que les disciples de Rome avancent dans l'évangile, avancent dans l'obéissance de cœur d'une façon profonde à la vérité. Ils avancent dans le royaume de Dieu. Ils sont en train de parcourir le chemin de l'obéissance au commandement de Dieu. Une obéissance qui n'est pas légale, mais bien une obéissance relationnelle parce qu'ils l'ont acceptée de cœur. Puis le cœur exprime vraiment de tout leur cœur, de tout leur être. Ces gens-là étaient maintenant sur un nouveau chemin et c'était ça leur vie. Ils avançaient en nouveauté de vie. Mais regardez bien la subtilité de ce verset-là qu'il ne faut pas manquer. Je vous en supplie, c'est le clou de la vie chrétienne. Pourquoi Paul rend grâce à Dieu de ce que les Romains obéissent? Ça, c'est une bonne question. Les chrétiens de cette église-là obéissaient et Paul rend grâce à Dieu. Est-ce que Paul est en train de dire « Ah, bravo, vous oubliez, je suis fier de vous. Bravo, je suis fier de vous, Jean de Rome. » Est-ce que c'est ça qu'il a dit? Non, il dit « Je rends grâce à Dieu. » Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est l'auteur. Ce n'est pas les Romains, ce n'est pas les chrétiens qui sont là. Non, 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 c'est Dieu qui fait tout. Donc, c'est lui qui donne la grâce au salut et c'est lui qui donne la grâce pour avancer. Celui, ce Dieu extraordinaire qui libère des chaînes du péché et de ses conséquences, c'est aussi lui qui manifeste la puissance nécessaire pour pouvoir marcher dans ce nouveau chemin-là, qui l'honore. C'est lui qui sauve et c'est lui qui donne ce qui est nécessaire pour avancer. Ce matin, c'est là-dessus qu'on se concentre. C'est là-dessus qu'on se concentre. Et avec ça, laissez votre main. Ils n'ont pas besoin. Venez avec moi dans le titre. Dans le titre. Bon, c'est juste après Timothée, ça. titre. La réponse de la question au verset 15, elle est simple. Si tu as été sauvé par grâce, cette même grâce va te faire avancer. Donc, si je suis libéré de la loi parce que je suis sur la grâce, est-ce que je vais pécher? Ben non. Parce que la grâce qui t'a libéré de la loi va également te donner tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses obéir à la loi. Tite chapitre 2. Verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Est-ce que vous êtes comme moi? Vous voyez la grâce de Dieu pour le salut ici? Oui. La grâce de Dieu a été manifestée pour le salut. Elle nous enseigne, la grâce, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voyez-vous comme moi que c'est la grâce qui te dirige, qui te guide, qui t'enseigne à vivre comme un enfant de Dieu. Elle nous enseigne à renoncer à les choses de la terre. Et la troisième chose, en attendant la bienheureuse espérance, en attendant, donc la grâce te fait parcourir, te fait avancer, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus-Christ s'est au ciel. On revient, la grâce qui te sauve, la grâce qui te fait avancer, la grâce qui te façonne, la grâce qui te permet de pouvoir avancer et la grâce qui te fait rentrer dans la gloire de Dieu. C'est glorieux, hein? C'est énorme. C'est énorme. T'as été sauvé par grâce et cette même grâce te fait avancer en te faisant obéir aux lois morales de Dieu. Que ça soit le salut ou que ça soit la marche chrétienne. Ça vient de Dieu. De quelle… Je vous pose des questions, vous pouvez me répondre. Quelle œuvre je dois faire pour être sauvé? Une œuvre. Une œuvre. J'utilise le mot œuvre par exprès. Quelle œuvre je peux faire pour être sauvé? Vous êtes des bons étudiants. Qu'est-ce que moi, je dois produire pour pouvoir être sauvé? La bonne réponse, encore une fois, c'était rien. OK, d'accord. Je me présente à la table de Dieu où mon salut va se régler. Qu'est-ce que je dois amener dans mes valises pour recevoir la gloire éternelle? Rien. N'est-ce pas extraordinaire? Pour être sauvé, tu dois reconnaître que t'es rien et que t'as besoin d'un sauveur. C'est une grâce, c'est par grâce qu'on est sauvé. Une grâce est un don qui n'est pas mérité. Tout ce que je dois avoir pour pouvoir être sauvé, c'est la foi que c'est par grâce. C'est la foi que je n'apporte rien à Dieu. La seule façon que je peux être sauvé, c'est de reconnaître que Dieu a tout fait dans mon salut. Ce qu'il veut dire, c'est qu'avant la fondation du monde, il a dit « Simon, tu vas être récipiendaire de ma grâce » et qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ a dit « Simon, je vais prendre ton péché, prends ma justice, croire qu'il est mort sur la croix justement pour me lever de mes péchés, non seulement ça, qu'il est ressuscité pour pouvoir me donner la vie. Je dois croire que c'est par cette pure grâce-là qu'aujourd'hui, je suis arrivé que je ne peux pas me sauver moi-même, je suis complètement perdu et que Dieu a tout fait ça pour moi. Je dois croire que cette grâce-là, elle est suffisante. Je dois croire que la grâce de Jésus-Christ, manifester en Jésus-Christ à la croix du calvaire est suffisante pour me rendre juste. J'arrive avec quoi? Rien. Je dois juste dire « Je suis méritant de ça. » Ça prend ça pour être sauvé. C'est par grâce. Voir que moi, c'est un pécheur, je pourrais me rendre à Dieu. Non! Je suis dans un royaume de ténèbres, un royaume de péchés. Je suis mon propre roi selon mes propres lois et je fais ce que je pense qui est le mieux pour moi, même si c'est bon aux yeux des hommes, même si c'est bon aux mes yeux. Dieu me dit « Car tous nos péchés sont privés de ma gloire parce que tu n'es pas parfait comme moi je suis parfait. » On a un sérieux problème. Mais il dit « Je vais tout faire par grâce. Tu ne mérites rien. Tu mérites ma colère. Tu mérites d'être séparé de moi, mais je vais tout faire. Je vais tout faire parce que je t'aime, parce que je veux que tu sois avec moi. » La seule chose que je peux faire, c'est « Oui, je ne peux rien faire. » Puis même la foi, la foi ne vient pas de moi, c'est lui qui me la donne. Vous irez lire ça dans Ephésiens 2.8. C'est un don. Même la foi que j'ai besoin pour reconnaître que c'est une grâce, c'est lui qui me la donne. Le salut en entier, c'est Dieu. Dieu. Ma question à toi ce matin, c'est « As-tu dit oui à cette grâce-là? » Mais maintenant, je m'adresse aux chrétiens. On fait quoi après? Tu sais, moi, octobre 96, oui Seigneur, je fais quoi après? Tout en nous, on a envie de combattre. Oh, je vais prendre les armes de l'esprit et je vais les combattre. Il y a tellement de choses à accomplir. Seigneur, je veux te servir. Je me roule les manches et je veux avancer dans ton royaume. Je vais avoir des barrières morales incroyables. Je veux être sain et je vais m'y mettre sans bon sens. Je veux être un participant. Je veux surtout pas regarder le train passer. Let's go, je cours puis je saute dans le train. On est à peu près tous de même. Là, j'ai juste caricaturé juste un petit peu. Après notre salut, on fait quoi? On regarde autour de nous autres puis tout le monde est en train de faire quelque chose. On fait quoi? On fait quoi? Écoutez bien ça. Dieu ne nous appelle pas à faire mais à être. Ça, c'était les premiers versets du chapitre 6. Dieu ne nous appelle pas à faire mais à être. C'est lui qui produit le vouloir et le faire. Moi, il me dit, Simon, sois un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que ça fait un enfant de Dieu? Seigneur, je veux faire quelque chose, je veux t'occuper. Il dit, non, 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 tu ne comprends pas. Matt, c'est titre pour bien des choses, mais toi, tu as choisi la bonne part. Oui, mais ce n'est pas comme ça que ça s'est dit. Matt, tu vas voir Jésus. Je ne fais rien là, Marie. Elle ne fait rien. Moi, je te sers puis moi, je t'active puis ça n'a pas d'allure puis là, tu es là. Jésus la regarde. Mais elle a choisi la bonne part. Elle proche de moi. N'est-ce pas fascinant comme histoire? Matt, elle veut impressionner Jésus et elle veut le servir parce que c'est un roi et elle veut faire plein de choses. Mais non, Jésus, lui, il louange celle qui ne fait rien. On applaudit ceux qui font plein de choses, mais Jésus, lui, il louange celle qui ne fait rien. Celle qui... C'est fou, hein? C'est lui qui produit. Nous, on est souvent intéressés à produire puis à vouloir faire des choses puis à participer puis à gagner la bataille contre le péché puis à vivre le péché. C'est lui qui produit le vouloir et le faire. Moi, il me demande, soit, arrête de faire. Ça ne commence pas. Le salut, est-ce que ça commence par servir Dieu puis à obéir où ça commence à la foi? OK. OK. Donc, ça commence par la foi puis après ça, on y va? Ça continue par la foi. Oui, oui, Simon, on vit par la foi. Oui, oui, je comprends ça. Un peu. La même grâce que j'ai eue à mon salut, c'est elle qui va me faire avancer pour le royaume de Dieu. Ce qui veut dire que je dois être à la même place dans mon cœur que lorsque j'ai rentré dans ce nouveau royaume-là. Qu'est-ce que j'avais dans mes poches? Rien. Qu'est-ce que j'étais capable de faire? Rien. Puis après, comme on est rendu bon, puis on s'appuie sur nous? Non. On continue à rien avoir. On continue à rien avoir. Moi, quand je me disais, ah, tu m'aimes? Non, mais wow, OK. Là, j'ai pris la croix. Je me disais, c'est à toi que je veux croire. J'aurais aimé ça que quelqu'un me dise, lâche jamais la croix, mon homme. Ah non, il parle encore du péché. Il parle encore du salut. Je le connais, là. Non. Non, il s'adresse à des chrétiens. Puis il parle encore du salut. La vie chrétienne, c'est que tu lâches pas la croix. La vie chrétienne, c'est que jamais tu lâches la croix pour commencer à vivre la vie chrétienne. Non, la vie chrétienne, c'est être près de Jésus, puis dire, je ne bouge pas. La peau, c'est ça qu'on va faire pour l'éternité. Au ciel, on va être en train d'adorer Jésus-Christ. Mais sur terre, on dit, là, je vais aller te servir. Il faut que je fasse ma business. Il faut que je... Ah! Non! Non, 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 non. On a un Dieu relationnel. On a un Dieu... C'est une histoire de cœur. Le premier commandement, c'est l'histoire de cœur. Celui qui m'aime, regarde mes commandements, pas celui qui... Celui qui m'aime. Celui qui... Voyez-vous la proximité avec Jésus? On ne lâche jamais les pieds de Jésus. On ne lâche jamais la croix. Jamais. 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 L'intimité avec Jésus-Christ, c'est la chose la plus importante qu'on ne peut pas avoir dans notre vie. Être sensible à sa volonté. Je reviens au verset 15. Est-ce qu'on pêche? Parce qu'on est libéré de la loi, puis on est sous la grâce, mais on ne peut pas. Revenons. Je veux juste le relire pour être sûr. J'ai été sûr que personne ici croit... Venez avec moi dans Romain, chapitre 6. Quoi donc? Pêcherions-nous? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. La réponse? On ne peut pas. Et réfléchissez à ça pour le restant de votre vie. La grâce me pousse à avancer. Je ne peux pas rester dans le péché. Je ne peux pas. Si je tombe, ça aille-tu de tomber? Souvent. Si je perds le focus, est-ce que ça nous arrive, ça? Clairement. Si je m'éloigne, est-ce que ça nous arrive? Bien sûr. Si je me refroidis, ça arrive-tu? Clairement. C'est normal. Je suis pêcheur. Oui. Oui, oui, oui. On va le voir au chapitre 7 de long mais en large. La grâce me pousse à me relever, à contempler la croix de Jésus-Christ, de voir que je suis pardonné, que tout a été payé, que maintenant je peux rentrer dans la présence de Dieu, non pas sous mes mérites, mais sur les siens. Maintenant, je peux retourner et je vais choisir encore Jésus-Christ. La grâce me pousse quand je décide de retourner à mon vomi, quand je décide de retourner dans le vieux chemin, dans le vieux roi l'homme, à penser à moi. La grâce me ramène et me rouvre les yeux encore une fois sur Jésus-Christ. La grâce me ramène à la croix où est-ce que je peux encore ressaisir Jésus-Christ et que je peux continuer. La grâce me pousse à faire ça. Quelqu'un qui a été saisi par la grâce de Dieu ne peut pas s'en défaire. Tu ne peux pas t'en défaire. Vous avez entendu souvent, vous allez lire, surtout dans l'Apocalypse, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous avez déjà entendu ça? Parce que c'est la grâce qui te garde. Ce n'est pas là que j'espère juste que je vais être capable de t'offrir jusqu'à la fin. Non! Celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. C'est sa grâce qui te garde, qui te fait persévérer, que quand tu tombes, c'est sa grâce qui t'ouvre les yeux sur Christ, puis sur le pardon, puis sur ta justification, qui fait en sorte que tu peux te relever, et que tu peux aller confesser tes péchés et saisir encore une fois le pan de la robe de Dieu par Jésus-Christ, puis dire « Je t'aime, papa. » C'est la grâce qui te fait avancer. C'est la grâce qui te fait obéir. Voyez-vous, c'est impossible pour le péché. C'est impossible pour le chrétien de tolérer le péché. C'est impossible. C'est impossible d'avoir été lavé de ses péchés, d'avoir goûté à la grâce de Dieu, puis de dire « Non! » Parce que la grâce en-dedans de toi, Dieu produit en-dedans de toi ce désir, cette soif de Jésus-Christ. Tu n'as pas à vouloir avancer, à vouloir vivre ton identité. Ça ne vient pas de moi, c'est lui. Donc, je ne peux pas être dans le péché. La réponse du verset Christ, c'est que c'est impossible. Verset 15, excusez-moi, c'est impossible. C'est Dieu qui est en arrière de notre salut, puis c'est Dieu qui est en arrière de notre marche, et c'est Dieu qui est en arrière de notre rentrée, dans la perfection de notre salut quand on va mourir. Frères et sœurs, c'est impossible pour un chrétien de cohabiter avec le péché. C'est impossible. Impossible. Je me disais, oui, mais sinon, moi, je prêche encore. Oui. Tu t'enlèves-tu? C'est impossible que je puisse vivre sur le chemin de la jouissance du péché, puis de faire, on est-tu bien, loin de Dieu? Hé, on est-tu bien? Hé, moi, là, je vis en concubinage, là, puis hé! Non, 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 ça tord en dedans. Si ça tord pas en dedans, ouh, as-tu compris la grâce de Dieu? C'est impossible que je puisse tomber dans le péché et que ça me torde pas en dedans. C'est impossible que je puisse rester froid, parce que Dieu, il va mettre toutes ses énergies, il résiste aux orgueilleux, à ceux qui retournent, il résiste, il travaille contre eux autres, mais il fait grâce aux humbles, il veut te faire grâce, donc il va t'emmener, il va te briser, puis il va t'emmener, là. Mais s'il n'y a pas ce combat-là, retourne à la croix, puis demande-y de te sauver, ça presse. Reconnais-en. C'est impossible, parce que je suis un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, Dieu déploie toujours sa grâce pour le ramener à lui. Toujours. Parce que c'est ce qu'il veut le plus, c'est pour ça que Jésus est venu, que je puisse être en relation avec lui. OK, là, Simon, en conclusion, on fait quoi, là? Parce que là, c'est pas mal de nuages, là, puis chut, chut, à date, tu ne nous as rien dit, là. Tu nous as dit plein de choses, là, mais je vis ma vie comment avec ça? Le choix, on va en parler la semaine prochaine. Ah non, Simon, tu ne vas pas nous laisser de même? Oui. Ça se vit comment, ça? Ça, c'est aujourd'hui, par exemple. Mais concrètement, Simon, ça, c'est la semaine prochaine. Ah non, on aime ça, nous en ferons la pratique, Simon. Ah oui. Dieu ne nous appelle pas à faire, mais à être. Oui, mais pratique, Simon! Dieu ne t'appelle pas à faire, mais à être. Si ça, ce n'est pas pratique, on va avoir de la misère la semaine prochaine. Parce que c'est là que ça commence. Et je vais essayer de ne pas tout vous digérer, je vais vous laisser digérer ça un peu. Réfléchissez à ça. Oui, mais là, réfléchissez. Dieu ne me demande pas de faire, mais il me demande d'être. Le seul devoir que je vous donne, c'est de contempler Jésus. Oui, mais Marie n'a rien fait, non? Oui, mais il va produire quoi la semaine prochaine? Il faut commencer à rester crochée après la croix. Contemple la croix, contemple ton pardon, contemple Jésus. Ce matin, pas ce matin, cette semaine, j'ai lu un matin. Je lis un livre. Ça m'a bouleversé. Puis il parle que Dieu transcende toute la matière. Puis c'est un vrai pelletou de nuages, mais il est bon. Sans fort meilleur que moi. À quel point Dieu est en dehors du temps, mais à quel point son royaume est exceptionnellement, infiniment plus grand que ce que je pourrais même imaginer. Et puis, à un moment donné, il parle de l'être créé. Moi. Et aussi bizarre que c'est, je ne sais pas si elle était à quelle heure, mais elle était vraiment de bonheur, je me suis écouté respirer dans la quiétude du matin, de la nuit. Il est venu une crainte incroyable en dedans de moi. Je suis en train de respirer de l'air de Dieu. C'est pas mon air qu'on respire, que je respire. C'est la sienne. Et là, je me suis même médité là-dessus. Je vous encourage à faire pareil. Ça, c'est ma pépite d'or à moi. Prends une pause. Ça veut dire quoi que Dieu ne m'appelle pas à faire, mais à être? Frères et sœurs, ça fait longtemps que j'ai dit à Dieu, quand tu vas me réveiller la nuit, c'est parce que tu veux me rencontrer. Ça fait longtemps que j'ai dit ça. Je suis au mot des filles de dire la même chose. Ça, ça veut dire des fois on a des vraiment petites nuits. On fait une sieste dans l'après-midi ou on se couche de bonheur. Mais mes meilleurs temps avec Dieu, c'est à 2h, 3h, 4h du matin. Vous savez pourquoi? J'entends juste mon chien ronfler. Il n'y a pas un son. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas des courriels qui rentrent, il n'y a pas de téléphone qui sonne, il n'y a rien. Juste moi et Dieu. Mon papa, mon sauveur, mon rédempteur, puis moi. Parle-moi, papa. Parfois, je m'endors 10 minutes après. Parfois, ça dure 3h. Je vous encourage de faire la même chose. Oui, mais je travaille le lendemain. C'est ça. Jésus est la personne la plus importante de ta vie. Et ce matin, je veux juste nous laisser avec ça. Enlève tout dans ta vie qui t'empêche d'y aller et investis toute ta vie à y aller. Oubliez. Oubliez. Moi, ça m'a libéré de savoir que les choses les plus importantes dans ma vie, ce n'étaient pas vous. Ce n'étaient pas ma femme. Ce n'étaient pas mes enfants. Ce n'étaient pas mon horaire. Ce n'étaient pas mes responsabilités. C'est de prendre le temps, de prendre le temps avec celui avec qui je vais passer le restant de l'éternité. Et ça, ça l'a grandi dans ma vie. Puis, ça l'a encore grandi jusqu'à temps que je meurs. Puis, je vous encourage de trouver cette place-là, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, le plus tôt possible. De tout remettre en perspective. Fermez vos oreilles. Bouchez vos oreilles. Il n'y a pas d'horreur, pas de bruit, pas d'enfant, pas rien, pas de responsabilité. C'est toi, je veux. Et la semaine prochaine, ça va être beaucoup plus concret. Mais aujourd'hui, c'est tout ce que ça prend pour que la semaine prochaine, ça soit vrai. Prions. Seigneur, je n'ai pas de mots pour décrire cette grâce. Comment je me sens par rapport à ça? Tu le sais. On en parle. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça fait dans le cœur des autres. Je ne sais pas comment ton esprit est en train de travailler et d'appliquer ça. Père, je n'ai pas vraiment rien appliqué aujourd'hui d'une façon concrète. que, papa, tu as cette rencontre que tu veux avoir avec chacun d'entre nous. Tu as ces pépites d'or quotidiennes que tu veux avoir avec chacun d'entre nous. Tu as ces temps de consolation, ces temps de correction, ces temps d'exaltation, d'humilité, d'humiliation avec chacun d'entre nous. Seigneur, tu nous demandes d'être parce que nous sommes tes enfants. Nous sommes de la royauté. Tu connais mon cœur et tu sais que probablement la grande majorité d'entre nous, on aime faire et on aime être participants et on aime s'appuyer sur nous et on aime et on aime et on aime et on aime. Seigneur, garde-moi attaché à la croix. Garde-moi les yeux fixés sur Jésus-Christ. Garde nos cœurs. Garde nos cœurs fixés sur Jésus-Christ parce que c'est lui qu'on va regarder pour l'éternité et fais en sorte que tu peux s'appliquer dans nos cœurs ce qu'il faut qu'il se fasse pour qu'on soit davantage collé sur toi. S'il y a quelqu'un ici qui n'est pas sauvé, s'il y a quelqu'un ici qui doute, s'il y a quelqu'un ici qui s'attravaille en dedans, Seigneur, sauve-le. Sauve-la. Sauve-le. Et Seigneur, pour nous tous, viens à notre secours parce que la vérité, c'est qu'il n'y a plus personne d'entre nous qui est capable de faire quoi que ce soit. Rien. Sinon, que vouloir retourner à une place qui n'est vraiment pas bonne pour nous. Alors, Papa, fais-nous sentir l'odeur de cette grâce extraordinaire qui sort directement de ton trône et qui s'avienne jusqu'à notre nez, à nos êtres, à notre tout au complet, partout en nous, qu'on puisse goûter, Seigneur Dieu, voir un avant-goût de ce qu'il y a au ciel, mais qu'on puisse le voir dans ta parole, qu'on puisse le voir dans la prière, qu'on puisse le voir, Seigneur Dieu, dans nos temps avec toi. Seigneur, fais-nous voir à quel point tu es extraordinaire, à quel point tes craintes, tes perfections sont. Et fais-nous voir à quel point le reste est vain. Détage de nos cœurs ce qui est attaché. Papa, fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir ton amour et ta grâce. Et garde-nous près de toi. Fais ce qui a été fait pour qu'on soit près de toi, humble. C'est dans le nom merveilleux de Jésus-Christ qu'on t'a pris. Et qu'on regarde parce qu'on sait que tu vas nous garder, parce que nous sommes tes enfants. On le sait que tu vas nous garder, que tu vas garder le dépôt, que tu vas venir à la perfection, le salut que tu as déjà commencé à nous faire goûter. Oui, on veut prier dans ce nom qui est extraordinaire au nom duquel un jour tout être humain qui va avoir existé va se prosterner. Le nom de Jésus-Christ. Amen.